Chodesh Tovou Chodesh Tovou Mevorach Je vous ai dit ici quelques paroles de Torah pour la guérison complète et thérapie de ma maman Rivka Batrachmona Bezrat Hachem et de tous les malades d'Israël qu'agrèche beaucoup leur revoit une grande refouache léma Bezrat Hachem cette semaine par achat de Massé en Israël et de Matot Massé en France ça y est on va revenir au même niveau la semaine prochaine pour Hutzlaret et pour Israël on sera sur la paracha de Devarim et la paracha de Massé vient terminer le Sefer de Bamidbar, le Sefer du désert il faut savoir que la semaine dernière on a déjà fait la paracha de Matot donc vous pouvez la revoir pour ceux qui sont en Hutzlaret pour la paracha de Massé cette semaine il faut savoir que c'est la dernière paracha, celle qui vient clôturer le Sefer Bamidbar et là bas on nous parle des Massé, c'est quoi les Massé c'est les étapes que les Bnei Israël ont fait depuis la sortie d'Egypte jusqu'à leur entrée en Hérède Israël on a l'aube de rentrer en Hérède Israël et là Moshe Rabbeinu va va rappeler toutes les étapes qu'il y a eu bien sûr dans ces étapes il y a beaucoup de sans-entendu par rapport à ce qui s'est passé depuis la sortie d'Egypte et puis aussi un message dans comment nous en 2022 de l'ère vulgaire on va pouvoir tirer un enseignement de ces étapes parce qu'il faut savoir que le Baal Shem Tov à Kadosh il nous dit que chaque personne dans sa vie homme ou femme il va avoir dans toute sa vie 42 étapes 42 étapes de vie 42 étapes qui sont importantes bien sûr bien sûr beaucoup de personnes vont dire mais moi j'ai eu beaucoup d'étapes dans ma vie où j'ai eu beaucoup de souffrances j'ai eu plus que 42 non il y a 42 principales et après on va dire il y a ce qu'il y a autour comme quelqu'un par exemple qui l'aura une ou est malade et bien il va avoir une certaine maladie mais il va y avoir des dérivés il va y avoir des des effets secondaires c'est exactement la même chose on va avoir les 42 étapes de vie et on va avoir les dérivés autour dans toute une vie de l'homme ou d'une femme on va avoir 42 étapes comme les 42 étapes des Bnei Israël et là-bas on a beaucoup d'étapes qui vont nous dire qu'ils sont partis de là-bas d'Egypte ils sont revenus sur leur pas avant de rentrer dans la mer et là-bas on comprend que des fois quand on avance et qu'on fait échouva par exemple on avance on fait échouva et puis on a un recul parce qu'on n'est pas encore prêt on a commencé à arrêter de faire nos bêtises mais on revient sur nos bêtises c'est une étape c'est comme ça des fois on n'est pas bien on a certaines étapes qui nous disent qu'on est dans la colère ou bien on est dans la recherche des plaisirs qui rebattent à ta vote ils sont passés par qu'ils rebattent à ta vote là-bas où il y a eu toutes ces histoires avec qui vous ont voulu de la viande des fois on a eu ces serrins qui nous poussent oh écoute c'est vrai que tu as fait échouva tu commences à mieux te comporter mais regarde la petite là-bas elle n'est pas jolie celle-là vas-y tu vas juste la mater c'est pas grave rien d'autre non elle t'est interdite pourquoi tu vas la mater garde tes yeux garde tes oreilles un peu de l'achonara ça fait pas de mal non des fois tu tombes mais il faut te relever et plus tu vas avancer dans tes étapes et plus tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour enfin arriver où à l'entrée en Erette Israël mais il faut savoir qu'aujourd'hui on est Rosh Chodesh Hav Matot Masé des Varim en général c'est les parachiotes qui sont les parachiotes qui font état du mois de Hav celui où on rentre dans le mois de Tishabé Hav le mois qui a le sommet du deuil dans le peuple d'Israël à tel point que nos sages nous disent Mishenichnas Adar Marbim Besimcha quand on rentre en Adar on augmente la joie et quand on est au niveau du mois de Hav on dit Mishenichnas Adar Matim Besimcha on descend un peu la joie on diminue un peu la joie on n'enlève pas la joie on en diminue un petit peu pourquoi ? parce que tant que le Bet Amigdash n'est pas reconstruit on est dans la souffrance du Bet Amigdash on est dans cette souffrance d'avoir perdu le 9 Hav le premier Bet Amigdash qui a été construit par le roi Salomon et le deuxième Bet Amigdash par Ezra et Nechemiah quand ils sont revenus de l'exil de Babel après 70 ans et depuis 2000 ans on est en exil et se dire qu'on n'a pas encore reconstruit le Bet Amigdash et nos sages nous disent qu'une génération dans laquelle le Bet Amigdash n'est pas reconstruit c'est comme si la génération elle l'avait elle-même détruite pourquoi ? parce que ça veut dire que tu n'as pas fait le tchikoun pour réparer la faute il faut savoir que à tel point que c'est grave la destruction du deuxième Bet Amigdash le premier Bet Amigdash pour les trois plus graves fautes le Havodazara le meurtre et la débauche ils sont restés que soit-ce ils disaient en exil et nous pour la deuxième chose qui était Sinatrinam la haine gratuite on n'a pas réussi à la réparer depuis 2000 ans depuis 2000 ans on est en exil à cause de la haine gratuite il serait peut-être temps de comprendre qu'il faut réparer maintenant il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un grand jour c'est Roche-Rodej on n'a pas de deuil aujourd'hui c'est pas le deuil tout ce qui est lignan de se lamenter et rentrer dans la période de deuil bien sûr cette année il n'y a pas de Shavuash et Khalbo donc tout ce qui est pour les Svaradim de ne pas se laver à l'eau chaude de ne pas mettre des vêtements propres de ne pas laver le sol de ne pas faire des machines de ne pas repasser ça n'a pas cette semaine cette semaine ce n'est pas cette année par contre on ne mange pas de viande on ne boit pas de vin depuis Motsa et Shabbat jusqu'à la fin du jeûne à partir de la fin du jeûne une fois que le jeûne est terminé on peut manger de la viande pour des Svaradim maintenant on pourra faire l'Abdallah bien sûr samedi soir il faut comprendre une chose c'est qu'aujourd'hui c'est Roche-Rodej et Roche-Rodej c'est un grand jour parce que c'est la Iloula de Aaron à Kohen Aaron à Kohen Aaron le grand prêtre frère de Moshe Rabbeinu c'est le seul dont la date exacte est notée dans la Torah le jour de sa mort et pourquoi est-ce qu'il a marqué qu'il est mort le premier jour du mois de Hav le mois de Hav il s'appelle Menachem Hav Menachem Hav c'est quoi ? c'est la miséricorde Dieu va donner ce mois de miséricorde pourquoi ? parce que c'est un mois qui appartient à Esav et donc il va contrer la violence de la destruction du temple et la tristesse qu'il a puisqu'il est en Galoute depuis 2000 ans et la tristesse qu'il a parce qu'il a dû détruire sa maison lui il n'a pas de maison lui il est en Galoute nous on est en Galoute et donc il a une tristesse parce qu'il ne peut pas être proche de son peuple mais pour qu'il soit proche de son peuple il faut que son peuple fasse ce qu'il faut pour se rapprocher de lui et c'est à ce moment là qu'il faut comprendre la grandeur d'Aaron à Kohen et c'est à ce moment là qu'il faut comprendre que ce n'est pas évident de se lamenter sur le temple c'est vrai que c'est dur de dire on a perdu le temple et de pleurer sur la destruction du temple c'est pas évident 2022 de l'ère vulgaire de dire il y a 2000 ans on a perdu un temple j'ai même pas connu non il faut se lamenter sur le fait qu'on n'a pas encore réussi à réparer et qu'on n'a pas réussi à faire encore descendre le troisième Bet Hamikdash c'est à dire qu'on réitère la faute de nos ancêtres c'est sur ça qu'il faut se lamenter c'est difficile de se lamenter sur une maison sur des pierres qu'on n'a jamais connues mais se lamenter sur le fait qu'on est encore en exil ouais ça on peut se lamenter parce qu'on le vit tous les jours au jour le jour on voit que l'exil il est de plus en plus dur on nous met sur la tête des nouvelles lois anti-religieux on veut casser le Shabbat on veut casser la Brit Mila on veut casser les fondements du judaïsme avec des mariages mixtes en acceptant de donner des théoudats de cache-route à des restaurants qui ne sont pas cachers tous les fondements du judaïsme la cache-route le mariage la Brit Mila la Shrita on veut les enlever où on va comme ça donc oui sur ça on peut se lamenter sur notre état de fait qu'on vit aujourd'hui ça on peut se lamenter pour se dire Akadosh Burkou die quand ils étaient en égypte ça a cagé de là ils ont crié très fort pour Akadosh Burkou qu'est-ce qu'on attend est-ce qu'on doit encore être des moutons et attendre qu'on nous fasse la Shrita ou est-ce qu'on doit se lever et dire Mila Shemelaï comme elle a fait la tribu de Lévi on se rapproche d'Akadosh Burkou et Aaron Akohen pourquoi est-ce qu'Aaron Akohen c'est important qu'il soit celui qui représente le début du mois de Hav parce qu'Aaron Akohen on dit de lui dans la Maseret Avot Oef Shalom Vero Dev Shalom c'est celui qui est qui recherche la paix et qui aime les créatures ça veut dire quoi ça veut dire qu'Aaron Akohen lui représente le Shalom la paix absolue c'est-à-dire que quand quelqu'un il le croisait dans la rue même si c'est un rachat il le saluait il lui disait bonjour avec un sourire il était avenant vers lui et l'autre quand il allait faire la vera avant de faire la vera il se dit oh attends il y a Aaron le Kohen le plus grand prêtre du âme Israël il m'a salué il m'a souri moi je vais aller faire une avera j'ai honte après s'il vient il va encore me saluer je vais baisser la tête par la honte que je vais avoir je vais pas faire la avera et ils évitaient de tomber dans la vera quand il entendait qu'un couple il était disputé qu'il était auprès du divorce qu'est-ce qu'il faisait il allait les voir et il disait à la femme tu sais ton mari il regrette il a des difficultés en ce moment c'est pas évident comprends-le il est comme ci il est comme ça il essaie de mettre de l'eau dans ton vin et après il allait voir le mari il disait tu sais ta femme c'est pas évident regarde les enfants la cuisine le couscous la pauvre essaie de la comprendre un petit peu et de là le couple il se réconciliait et il naissait après cette réconciliation des enfants et c'est pour ça que dans le peuple d'Israël il y avait des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron pourquoi ? parce qu'ils étaient nés par le mérite d'Aaron à Kohen qui avait réconcilié leurs parents et quand il savait que deux amis s'étaient disputés il allait voir un il lui disait tu sais ton ami il pleure pour toi il est pas bien il est déçu que vous soyez disputé pour une broutille parce que vous êtes énervé pour une histoire pour une affaire il pleure il se dit comment est-ce que je peux continuer à vivre si mon ami il me fait la tête il allait voir l'autre il lui disait la même chose et quand il se croisait au marché il faisait la paix c'était quelqu'un qui recherchait la paix et la paix complète Shalom ça vient c'est un nom de Dieu c'est le nom que Dieu il a donné pour que le âme Israël il se rapproche de lui Ose Shalom Bimromav Ose Shalom Allélu sur nous Ve'akol Israël et sur toute Israël Ve'imrou ils diront Amen ils diront Amen que sa volonté soit faite ça veut dire quoi ? ça veut dire se rapprocher de l'essence d'Aaron à Kohen comprendre que lui il recherchait la paix et il développait la paix autour de lui parce que ce mois là on a été envoyé en Galoute Dieu il a détruit son temple il y a eu l'histoire de Béthar les catastrophes qu'il y a eu tout au long du mois de Hav sans compter tout ce qui s'est passé dans toutes les époques au mois de Hav ça sera le cours de mardi Bézrat Hachem mais il faut savoir que ça a commencé avec quoi ? avec les Méraglims les Méraglims ils ont pleuré le 9 Hav ils ont engendré la mort de toute une partie du peuple et bien tout ça se réitérera chaque année jusqu'à la venue du Mashiach si on ne fait pas le Tikkun de la Sinatrinam la haine gratuite contre la haine gratuite il y a quoi ? l'amour gratuit qui c'est l'amour gratuit ? c'est Aaron à Kohen Oef Shalom verodef Shalom prenons exemple sur Aaron à Kohen celui dont c'est l'ailou là aujourd'hui qui déclenche le mois de Hav Ménachem la miséricorde même si tu n'aimes pas c'est difficile d'aimer tout le monde mais au moins il y a de la miséricorde et juge-le Békafsrout c'est quoi Békafsrout ? c'est pas le Kassrout le Kassrout c'est quoi ? c'est que donne lui les circonstances atténuantes des fois tu te dis pourquoi il me fait ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? comment il me parle ? qu'est-ce qu'il a ? mais peut-être qu'il t'a mal parlé ton patron ce matin parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle il n'a pas la tête et peut-être que sans faire exprès il n'a pas voulu te mal te parler mais l'accumulation a fait que c'est tombé sur toi ça peut arriver et c'est de te dire mince prendre sur moi ta femme ton mari des fois Kassrout ça peut aider des fois Kassrout te dire waouh je mets un peu d'eau dans mon vin c'est pas grave des fois j'attends que ça passe laissons l'orage passer et après l'orage il y a le beau temps et c'est comme ça laissons l'orage passer de la destruction la destruction on vit depuis 2000 ans dans cette destruction le peuple d'Israël a été le peuple qui a été le plus décimé le plus détruit le plus acculé de toutes les nations au monde quand est-ce qu'on va se décider de reconstruire ? quand est-ce qu'on va se décider de faire de l'amour gratuit entre nous ? arrêtons d'écouter les médias arrêtons d'être biberonés aux mensonges qu'on nous donne tous les jours quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux et comprendre que le Hémet il n'est pas dans la télé mais qu'il est dans la Torah le Hémet c'est ce qui va nous permettre de trouver enfin une osmose avec notre créateur qui nous dit je vous aime il nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même même si tu as du mal c'est pas grave mais au moins aime-le parce qu'il fait partie du peuple d'Israël on ne demande pas d'aller taper le carton avec lui d'aller faire un mangal avec lui si tu as du mal tu ne t'entends pas avec lui non on ne peut pas s'entendre avec tout le monde mais au moins ne va pas commencer ça craint sur lui il ne va pas comment dire des mauvaises choses ne fait pas le jeu du RF rare qu'ils font aujourd'hui tous les jours quand on entend dans les gouvernements israéliens qui disent que ce que dit la Torah c'est n'importe quoi qui disent que Kiboudorim au lieu de te rallonger la vie parce qu'il y a marqué que celui qui respecte son père et sa mère il va se rallonger la vie il dit que celui qui fait Kiboudorim il va se racontirer la vie parce qu'il va il va prendre sur lui des des soucis mais il faut être fou pour dire ça la Torah te le dit qui tu es pour aller contre la Torah c'est le RF Rav il se lève contre nous ce RF Rav et il nous dit quoi il nous dit aujourd'hui laissez tomber la Torah il n'y a plus besoin on vit notre Torah comme on veut on a on reçoit le Britachadash le Nouveau Testament vas-y le Nouveau Testament pourquoi s'embêter avec les lois de Moshe Rabenu non on te dit va à l'église mange un hosti et boit un peu de vin et t'es content ça y est t'as fini alors que t'as 613 000 votes quand t'es juif non les comment dire les sectes qui convertissent qu'est-ce que t'as besoin pour convertir bah tu me donnes deux billets de banque d'accord tu me donnes ton numéro de compte aussi d'accord tu vas te mettre une petite couronne sur la tête ou bien tu vas te faire pousser des tatouages et voilà on est content t'es devenu le roi de la secte oh on est dans la Torah on n'est pas des magiciens on n'est pas des sorciers on n'est pas des débauchés on est le peuple juif le peuple qui a été choisi par Akash Baruch Hu pour être celui qui montre la voie aux 70 nations du monde les 70 nations du monde elles ont une importance capitale dans le monde parce qu'on a besoin des 70 nations pour qu'il y ait le shalom parce qu'avec qui on fait le shalom si c'est pas avec les 70 nations le première chose on prend un exemple sur Aaron la Kohen on aime nos semblables on aime on aime le peuple juif on fait la paix dans le peuple d'Israël qu'on soit religieux qu'on soit pas religieux qu'on soit à l'armée qu'on soit dans les yishivot qu'on ait une kippa bleue qu'on ait une kippa noire qu'on ait un gros chapeau qu'on ait pas de chapeau qu'on a un tatouage qu'on ait pas de tatouage qu'on ait des boucles d'oreilles qu'on ait pas de boucles d'oreilles on fait la paix entre nous on arrête de faire le jeu des médias qui veut nous détruire on fait la paix entre nous pour pas laisser le RRF RAF nous bouffer le RRF RAF c'est le ramassi qui est sorti du peuple qui se réincarne aujourd'hui et qui joue ses dernières cartes avant la venue du Mashiach on ne le laisse pas prendre notre place on a été choisi pour être le peuple élu pas lui lui c'est un usurpateur on garde notre shalom entre nous et si on a le shalom entre nous on aura le shalom avec Akadosh Baruch Hu et si on a le shalom avec Akadosh Baruch Hu on aura le shalom avec les nations du monde et si il y a le shalom entre le peuple d'Israël Akadosh Baruch Hu et les nations du monde on peut enfin dévoiler le Mashiach Bim Rabbe c'est ça qu'il faut comprendre la nécessité de prendre exemple sur Aaron et de faire ses étapes de vie pour arriver enfin à une shlemout, une complétude parfaite même si c'est difficile, même si c'est compliqué même si au jour le jour on est complètement enseveli par nos problèmes d'argent, de coupe avec les enfants, on n'a jamais vu une génération comme ça, c'est vrai, mais tiens bon c'est lui qui va tenir maintenant et qui va garder le courage de dire malgré l'adversité, je tiens bon je tiens debout, je garde foi en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sera sauvé par le Mashiach et on est tous les jours, tous les jours on entend des choses difficiles, écoute combien de fois on me dit Shmuel, tu peux prier pour un petit bébé Shmuel ça, Shmuel si, ma maman que Dieu lui donne une bonne santé la mère des amis, que Dieu leur donne des bonnes santé les parents, que Dieu leur donne des bonnes santé tous les jours on m'appelle je suis là, ça, ça, là, ça, là, ça, là, ça tous les jours, c'est vrai que c'est un moment difficile et qu'est-ce qu'on peut faire contre la maladie ? à part prier à Akadosh Baruch Hu, bien sûr aller chez les médecins, mais aujourd'hui, si c'est pas la maladie c'est la Parnassa, c'est pas la Parnassa, c'est le couple c'est pas le couple, c'est les enfants et des fois, c'est tout en même temps tenons bon, c'est le Mifran de la Emouna aujourd'hui, on est dans le plus grand Mifran de la Emouna, celui qui va avoir la première difficulté qui va dire ça, et je crois plus en Dieu, non tiens bon, Dieu il t'aime, Dieu il va te sauver Dieu, il te donne une épreuve mais toi, montre lui tu es là, et que tu acceptes l'épreuve avec amour, et que tu vas aller au-dessus de cette épreuve pour pouvoir te réaliser complètement et enfin, ouvrir les portes du Machiach, parce que chacun de nous il fait sa Géoula personnelle pour ouvrir la Géoula complète, bimera bernou, amen shabbat, shalom, um evorach